...posé par le journaliste du journal Le Progrès. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous avez tout à l'heure évoqué que le Tchad est crédible et fréquentable. Et avec l'organisation du sommet de l'Union africaine, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont en train d'être construites. Mais malheureusement, pendant la saison de pluie, dès la première grosse pluie, N'Djaména se trouve dans l'eau. Les rues deviennent inaccessibles et impraticables parfois. Donc, comment peut-on voir un jour la capitale N'Djaména devenir la vitrine de l'Afrique ? Merci. Il faut espérer, pas espérer, mais il faut croire aussi que N'Djaména devienne la vitrine de l'Afrique. Avant 2000, je crois, avant 2000, ça doit s'éteindre le 97, les premières élections législatives, je crois. La ville de N'Djaména comptait moins de 20 kilomètres de routes bitumènes. Aujourd'hui, la ville de N'Djaména compte 285 et quelques kilomètres de routes bitumènes. Il y avait moins de 300 kilomètres de routes bitumènes urbaines linéaires, c'est-à-dire des caniveaux. Vous avez dépassé le chiffre de 1000 aujourd'hui. Il y avait un seul canal, en fait, disons, dans les années 90. Aujourd'hui, il y en a trois, qui partagent la ville d'un côté. Donc, M. le journaliste, tout en comprenant, évidemment, votre préoccupation, il faut aussi mesurer les efforts qui ont été faits par le gouvernement en ce laps du temps. Je ne dis pas que c'est complet. Il reste beaucoup à faire. La ville de N'Djaména est construite sur un bassin, vous le connaissez, ancien. A partir de 1990, la ville a pris des proportions importantes. Disons qu'autour de 500 000 habitants, nous passons aujourd'hui à plus d'un million et quelques habitants pour la ville de N'Djaména. La ville s'arrêtait à la ceinture, nord, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire que le pont, l'ancien pont Chagoua, jusqu'à le contenu. C'est aussi, évidemment, un problème. Puisque la ville a pris des proportions importantes, sans que les services minimums, en fait, disons, des efforts structures ou services sociaux suivent, cela, il faut mettre aussi. Je ne dis pas que les Tchadais ne sont pas conscients. Ils sont conscients, bien sûr. Mais, non pas, évidemment, juger utile d'attendre que les conditions soient créées au lieu d'occupations anarchiques qu'il faut. Obligatoirement, il n'y a pas d'autre choix. Devant un fait accompli, la ville grandit et nous nous courons derrière. Parce que, au-delà de son caractère d'inconscience, il y a aussi une certaine discipline qu'il faut dire aussi. Donc, si nous courons derrière, en fait, disons, des occupations anarchiques qu'il faut remettre hors de l'eau, je crois dire, savoir, nous connaîtrons ce que beaucoup de villes africaines ont connu. Tellement, c'est ce que vous dites qui est le projet, qui est le grand projet, entre le cœur de tous les Tchadiens, de faire de cette ville-là, une ville phare, en fait, de la capitale. Donc, il y a eu des efforts qui sont faits. Ces efforts vont continuer. Chaque année, il y a une programmation budgétaire, un nombre de kilomètres de routes à faire à l'intérieur de la ville du Niemé. Mais nous ne le faisons pas seulement à l'intérieur de la ville, nous le faisons dans toutes les grandes villes. Le projet a été lancé d'abord ici, à Saar, à Moundou, à Biché, à Ati. Quelle ville encore ? Métimane, je crois, voyez, Métimane, Doba. Donc, ça s'étendra sur l'ensemble des villes du Tchad. Ce n'est pas simplement, on ne va pas concentrer l'ensemble des efforts que la ville du Niemé a laissé, en fait, disons, les chèques liés de régions ou les grandes villes à l'intérieur du pays. C'est aussi ce qu'on appelle le partaille de richesse, en fait, disons, le partaille de chance. Donc, nous allons faire les efforts nécessaires, adaptés, justement, à nos moyens. Nous ne pouvons pas faire plus que de moyens. Donc, c'est un processus qui est enclenché. Et ce processus, c'est un processus qui va continuer dans le temps. Pour renforcer et rendre plus agréable la vie de nos concitoyens dans les villes. Monsieur le Président, pour la réponse, la question 4 sera posée par un journaliste de la Radio Nationale Tchadienne. Monsieur le Président, Brahma Mat, ONR TV. Monsieur le Président, le virus Ebola est signalé et confirmé aux Nigériens voisins. Doit-on avoir peur ou demeurer serein ? Comme vous, nous suivons, évidemment, cette évolution qui a...